Comme chaque mercredi, votre rendez-vous avec le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Jean-Marc Sen. Bonjour Caroline. Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Dans Priorité Santé, vous nous vantez régulièrement les bienfaits de l'activité physique et sportive pour la santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui peut être très utile. Ce sport, c'est le judo. Alors, comment ce sport de combat peut-il justement être un atout pour la santé des unes et des autres ? Absolument Caroline, le judo peut être utile. Il faut simplement qu'il soit adapté à celui qui le pratique. Alors, vous savez, judo, ça signifie la voie de la souplesse, de l'adaptation. Et donc, il peut tout à fait se faire dans un cadre d'activité sportive santé. Les gestes vont être choisis en fait en fonction du niveau du pratiquant. Et tout cela va très bien se placer. Alors, l'activité, en fait, c'est un sport de préhension, comme on le sait. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de recherche de chaos. Et c'est une pratique qui se fait dans un lieu qu'on appelle un dojo. Où ça peut se faire aussi en salle de sport ou même en institution pour les personnes âgées. On porte pour cela une tenue spécifique qu'on appelle le judo-gi, avec sa ceinture, pour pouvoir pratiquer. Et puis, ça se pratique pieds nus. Et tout public, en fait, peut pratiquer le judo en fonction de la classe d'âge. Ça va du baby-judo, c'est-à-dire des tout jeunes jusqu'au senior, autant les hommes que les femmes. Ça peut se faire de manière en duo ou de manière très collective. Donc, finalement, la pratique est très diverse. Alors, voilà pour la présentation générale. Le judo peut s'adapter en fonction de l'état de santé des personnes. Quels sont les bénéfices possibles pour la santé de ceux qui le pratiquent ? Eh bien, il y en a de nombreuses, Carolina. Il y a d'abord, pour les personnes inactives, les bénéfices se sont majorés, par exemple, pour l'équilibre. On développe sa capacité d'équilibre, sa coordination motrice. On développe également sa masse et sa force musculaire. On a une meilleure souplesse et une meilleure mobilité articulaire. Donc, beaucoup de choses positives. Et puis, on peut dire que sur le plan social, il y a un brassage social important. Et puis, il y a une notion importante aussi qu'on appelle le code moral et qui est pas mal, surtout quand on a des petits troubles du comportement. Et puis, la notion vraiment de respect mutuel entre les combattants. Les personnes en surpoids ou obèses, là aussi, peuvent avoir une valorisation et notamment de l'image corporelle. Et puis, ça peut s'adresser aux seniors, comme on l'a dit un petit peu avant. Et là, c'est superbe pour pouvoir faire un travail de la sécurisation de la chute. On va renforcer sur le plan musculaire, on va travailler l'équilibre, on va faire une sollicitation sensitive parce qu'on traversera les pieds nus. Et puis, surtout, on pourra apprendre à la personne à se relever justement en cas de chute. Donc, ça, pour le senior, c'est quelque chose également de formidable. Et peut-être, justement, pour ces cas particuliers encore plus, il faut être très attentif, prendre des précautions pour prévenir les accidents. Absolument, Caroline. Alors, le fait que ce soit une discipline qui soit adaptable, eh bien, justement, ça va permettre de prévenir les risques. Alors, pour les personnes qui sont porteuses d'une pathologie chronique, le médecin, vraiment, va devoir délivrer une sorte de prescription et donner des préconisations assez précises. Il devra bien évaluer les déficiences et incapacités de l'individu sur le plan locomoteur, cardiovasculaire, cutané, sur l'équilibre, bien sûr, et déterminer comme ça les précautions qu'il sera à prendre. Est-ce qu'il pourra faire des chutes ou pas ? Être en opposition ou pas ? Faire un effort intensif ou pas ? Et puis, les éléments à surveiller, notamment s'il y a des déficiences importantes. Le professeur, lui, de judo, fera des tests simples pour connaître les capacités de chacun et puis adapter la pratique et former des petits groupes de niveau pour que les choses se passent très bien. Pas des séances, il faudrait que les séances ne dépassent pas une à deux heures et au moins une à deux séances minimum par semaine pour pouvoir un petit peu s'adapter. Mais en pratiquant de la sorte, il est tout à fait possible d'exercer le judo de 7 à 77 ans en toute sécurité et avec un maximum de bénéfices pour sa santé. Merci docteur Jean-Marc Seine. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et justement médecin de l'équipe de France de judo.